Ce jeu est un puits sans fond. Après seulement quatre coups, il y a plus de 300 milliards de possibilités. Ça vous pousse à bout. Qui lui a montré tout ça ? Il a appris tout seul. Et si je lui retire les pièces, il joue dans sa tête jour et nuit. Je peux vous assurer qu'il a un potentiel immense. Le prodige américain des échecs, Bobby Fischer, est devenu le plus jeune champion de l'histoire de ce jeu. Quel est ton prochain défi ? Je veux affronter les Russes. Ce sont les meilleurs au monde et je vais tous les battre. La Fischermania s'est emparée de tout le pays. Mon prochain invité, monsieur Bobby Fischer. Monsieur Fischer ? Êtes-vous patriote ? Il y a des gens dans les hautes sphères qui se soucient de toutes les confrontations avec les Russes. Je ne m'intéresse pas à la politique. Vous êtes le seul homme à pouvoir leur tenir tête. Bobby Fischer est en Islande pour une partie contre le champion du monde, Boris Pasky. La tension est ici à son comble avant ce que l'on présente déjà comme le match du siècle. Je ne jouerai que si mes conditions sont acceptées. J'exige au moins un mètre entre le public et moi. Sinon, j'ai l'impression d'entendre leur pensée. Bobby a des problèmes. Bobby montre des signes de paranoïa aiguë et du trouble de la personnalité. Hé ! Je t'aurai un jour ! Ouais ! Je t'aurai un jour ! Nous sommes en guerre. Une guerre de perception. Bobby ! Le pauvre petit garçon de Brooklyn contre tout l'Empire soviétique. Tu n'as pas l'air bien, Robert James. Ils veulent tous me baiser. Les Russes, les Juifs... On est Juif. Bobby est Juif. Vous lui dites quoi quand il dit ce genre d'obscénité ? Les gens pensent qu'il y a des solutions, mais au final, il n'y a nulle part où aller. Bobby ! Il va craquer. Bobby, il craquera jamais. Il va exploser. Il va masser. On est même. Il va.. Il va verser. Il vaими... On est jalouse. Les gens. Eu owen.